lundi 4 janvier 2020 chers internautes heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur jdc plus tv première pour l'année qui commence avec un bilan de l'année dernière par la presse on ouvre avec mutation qui nous plonge dans les événements qui ont marqué l'année 2020 de a à z a comme autoroute b comme boko haram d comme décentralisation e comme endettement f comme football g comme gouvernement car comme kanto et bien d'autres sujets à lire de la page 5 à la page 11 du côté du quotidien le jour on se base uniquement sur le co vide 19 qui a particulièrement marqué l'année 2020 cette pandémie a mis le monde et particulièrement le cameroon à ses pieds avec de graves conséquences sur tous les plans le jour revient sur l'année de co vide dans son édition de ce lundi on passe à cameroon tribune qui s'intéresse au message du chef de l'état à la nation camerounaise le 31 décembre dernier nous sommes sur la bonne voie voilà l'une des paroles du président paul biya au peuple camerounais il a salué les progrès de la démocratie camerounaise tout en regrettant l'attitude de certains qui ont choisi d'évoluer en marge de l'égalité tel que précisé par cameroon tribune le chef de l'état a également exhorté les camerounais à redoubler de vigilance dans la lutte contre le coronavirus analyse de ce message plus réaction des camerounais à lire en page 3 à 10 de cameroon tribune parution de ce lundi prochain arrêt dans cette revue de presse la voie du centre qui souligne que le temps est venu pour l'expertise camerounais de faire ses preuves au port autonome de douala d'abord le terminal à conteneurs puis le dragage du chénal et maintenant la gestion du remorquage le port autonome de douala est résolument tourné vers la nationalisation de la structure portuaire les précisions en page 6 on termine avec le messager qui fait écho du litige foncier qui oppose le lamido de bagno à font chivet les deux disputent un lopin de terre à la succession de l'une des veuves de l'ancien ministre des finances les détails sur ce litige foncier sont à lire en page 5 du messager parution de ce lundi 4 janvier 2021 et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur jdc plus tv merci d'avoir regardé à demain pour une nouvelle édition et surtout bonne et heureuse année 2021